Musique Hello tout le monde C'est euh Franchement je suis fatiguée On est samedi Mon chéri vient de me lever donc je pense que ça se sent Je ne suis pas fraîche du tout, c'est incroyable Je me suis comme enlevé mon pyjama Et mis quelque chose d'autre Pour que ça soit un petit peu plus présentable Même si c'est vrai que je filme tout le temps Quand je suis quasiment en pyjama J'adore porter des pyjamas, surtout que c'est des habits confortables Et sinon c'est des jeans La flemme de les porter sous, je ne sais pas Bref c'est moins confortable Donc du coup ce sera mon premier Reading 48, mon ridaton 48 heures Voilà, nous sommes le 6 Avril Voilà donc c'est le dernier Ridaton Pour le challenge, remontez-y Les autres c'était donc au mois de février Au mois de mars et en fait j'ai pas pu y participer J'ai pas pris le temps, bref Voilà Et du coup je me suis dit tiens Ça pourrait être sympa déjà d'y participer Ça sera la première fois que j'y participe Et voilà tout simplement aussi pour avancer Parce que comme un L6 Ça se termine dans à peu près 9 jours Alors parce que je ne sais pas si c'est jusqu'au 15 inclus Au 15 non inclus Pour moi c'est jusqu'au 15 inclus Mais vu que le 15 est un lundi Ça fait toujours bizarre Mais bon bref Mais je pense que c'est 15 inclus Et je vous avoue que quand je regarde ma palle Déjà que j'ai rajouté un livre Qui était de Never King Non pas de Never King C'était Ah le tome 2 c'est Dark One Enfin c'est le cruel garçon perdu Voilà c'était Franchement en fait je l'ai lu Je pensais pas que ça rentrait dans la catégorie romantaisie Quand j'ai vu que ça rentrait J'ai fait bon bah j'en profite pour rentrer dedans Pour le mettre dedans Voilà et donc du coup Tous les autres livres je les ai toujours pas forcément lus Bref de toute façon je mettrai le truc là Et après vous pouvez toujours le voir aussi en story Et du coup j'ai au moins lui force Une bleu pont des tempêtes Après il y en a beaucoup d'autres qui restent assez gros Et je me dis je sais pas si j'aurai l'occasion de les lire Enfin bref quoi qu'il en soit Je me suis dit tiens il y a le ride à tombe Justement pour avancer un maximum dans nos pâles Et je me suis dit bah tiens Vu qu'en ce moment je ne participe ni à Reading Sprint Je ne fais pas moi même de Reading Sprint Ou quoi que ce soit Je me suis dit je vais quand même participer à ces 48 heures Donc là j'en profite un peu pour filmer Mon chéri est parti en ville Du coup je sais que quand il est là j'ai un petit peu de mal A filmer Après tes bêtises d'hier Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y participer J'avoue que j'ai quand même regardé des vidéos De gens qui ont fait des Reading Sprint de 48 heures Parce que bon je vous avoue que Je ne sais pas forcément comment qu'on fait Et c'est juste que je sais pas dire que je copie C'est juste que je prends un petit peu exemple Parce que j'ai pas envie de faire de boulettes Ou quoi que ce soit Bref ça c'est ma manière d'être Et donc voilà du coup Il m'a levé tôt J'ai essayé de me lever relativement tôt J'avoue que c'est toujours compliqué chez moi Je me suis dit comme ça J'essaie de profiter un maximum de ce Reading Même si je vous avoue qu'aujourd'hui Il est 10h20 je crois quelque chose comme ça J'ai quand même des bricoles à faire Tout simplement parce que ça fait une semaine et demie Que j'essaye de poster sur Insta Et Instagram le problème c'est que j'arrive pas trop encore A bien trouver ma manière de faire Qu'est-ce que je poste Ce genre de choses Du coup à chaque fois que je dois poster une chronique Je me dis mais celle-là c'est un livre que t'as pas plu Tu perds du temps Tu fais double travail Et du coup je me suis dit Bon il faut vraiment que je me réorganise Mais après j'ai quand même du travail à faire sur l'ordinateur Bref Et j'ai aussi Ma vidéo de Reading Journal Qui doit paraître aujourd'hui Du coup j'ai presque fini Mon puque a séparé l'audio D'une vidéo Pour que je puisse du coup bien les coller Elle pourra paraître Voilà bref Donc ça risque d'être un petit peu chaud Mais je vais essayer de faire au mieux Et puis aussi pour que ça soit plus sympa Et agréable pour vous à regarder Alors je suis un peu avachée comme ça Parce que En fait Ça c'est mon patio Donc du coup le dos est automatiquement courbé Moi je suis assise en fait au milieu Ce qui fait que c'est pas agréable Je ne suis pas forcément bien mise Et c'est quelque chose qui part en vague comme ça Il est trop mignon Il est chiant Mais il est trop mignon Ah ma pâte Non non ma pâte Elle est en haut Bref Et du coup Ça part en vague comme ça Donc du coup quand on est assis Bien allongé Ça passe encore Même si il faut que je change J'ai mal au dos Mais quand on est assis comme ça Parce que le problème c'est que j'ai mon bureau là Bah du coup la caméra Bah c'est pour mieux pour que je sois bien en face de la caméra Parce que sinon si je suis ici Bah il y aura le contre jour La lumière C'est une catastrophe Et surtout Bah Du coup voilà Ça fait que je suis obligée A moitié d'être pas très bien installée On a l'impression que j'en ai rien à secouer Mais c'est pas du tout ça Parce que c'est juste que je suis obligée Mais c'est très chiant pour moi Je vous avoue Je sais pas du tout ma position Bref Du coup pour ce Reading Spring Alors j'ai sorti quelques livres Je vous avoue que A moins que j'arrive à tout bien lire Franchement à rester concentrée Et à lire jusqu'au bout Je pourrais éventuellement tout lire Voir un peu plus Mais pas que je n'y crois pas C'est à voir J'ai fait une petite sélection Parmi ma pâle Avec tout ce que j'avais à lire Donc certains ne seront pas loups Peut-être que j'y arriverai plus tard Bref Du coup j'ai pris Le lien de la Destiny Livre 1 De Broken Bones Voilà De chez Corrigan En plus au moment où je filme Je sais que Nina Quill Elle est partie Parce que je l'ai vu dans sa story Et en fait Elle a été au 1 an de Corrigan Et juste après j'ai vu Les stories de Corrigan Et en fait Corrigan édition En fait leur 1 an Je lis ça passe super vite Je me souviens D'avoir été surprise Quand j'étais à la finale De voir leur livre Que de 1 J'ai trouvé beau Après super accessible Et dont Le contenu Je ne peux pas vous dire Parce que leur premier livre Paru qui était Frost J'ai toujours pas lu J'ai toujours pas lu Mais je vous préviens Il est dans ma pâle Parce que je veux absolument lire ce livre C'est une biologie qui est terminée J'ai trop envie de lire Et de savoir Ce qui se passe Voilà Mais j'ai lu Je crois C'est un autre livre Qui est paru un peu après Et donc du coup La suite Et dans ma pâle aussi C'était à Royaume d'Ombre et d'Épines J'ai en plus un problème En l'achetant Mais bon tant pis Ce qui est fait est fait Et bref voilà Donc du coup Donc moi j'ai la version collector J'ai le tome 2 Parce qu'en plus En fait Comme ils ont un truc Au fait qu'ils réimpriment pas forcément Mais il y a un peu Voilà malheureusement Ce côté un peu Exclusif Un peu Je sais plus C'est On a une sensation En fait De rareté Et qu'on doit absolument acheter Voilà Et donc du coup J'avais acheté le tome 2 Parce qu'à un moment donné J'ai vu qu'il n'était plus en production À ce moment là Ma librairie avait encore L'occasion de commander Quoi que ce soit Il n'y a pas de soucis Mais bon Vu que le tome 3 Va bientôt sortir aussi Je me suis dit Bon J'ai dit acheter le tome 2 Sans savoir si j'aimais bien le tome 1 J'aimerais quand même lire Et savoir si ça va me plaire ou pas J'ai eu un trigger warning Par rapport au fait Qu'il y a du vie Pour la couleur Et en fait D'après ce que j'ai entendu J'ai demandé à quelqu'un Je ne sais plus Comment que j'ai lu l'histoire En fait Il y a une tentative Il n'y a pas du vie Elle ne vit pas du vie C'est juste que Comme c'est un système d'AREM Où c'est plusieurs garçons Qui sont liés à une femme Il y en a un À un moment donné Il pousserait un peu le bouchon Trop loin Il tenterait Mais les autres s'en rendent compte Ou il y a quelque chose Bref Et il l'en empêche Voilà Et je crois qu'il est puni Ou je ne sais pas exactement Mais bon C'est une tentative Il n'y en a pas Donc du coup Moi j'avais vraiment peur Qu'il y ait du vrai vie Parce que dans un livre Il y avait vraiment du vie Et je sais que c'était La première fois Que ça m'avait coupé Dans mes lectures Et pendant 6 mois Ça m'avait tellement Choqué En fait Je ne m'y attendais tellement pas Que Que ça m'avait coupé En fait Dans la lecture Surtout que bon J'étais assez jeune À ce moment là C'était il y a moins 6 ans Et Du coup Je sais que c'est des Trigures Bon Peut-être que maintenant J'irai un petit peu mieux À le lire Parce que je prendrai plus de recul Du fait que c'est une fiction Je ne sais pas Mais bon bref Voilà Du coup Ça fait que j'ai un peu moins peur De le commencer Voilà Ensuite J'ai Mis un pacte Avec le roi-elf La série c'est Mariette ou Magic Si je ne me trompe pas Donc de Elie Skova Chez Big Bang Edition Donc Big Bang ça appartient À Brajlon J'aime beaucoup en fait Tout En fait il ressort tout Et en vrai j'aime beaucoup Cette édition Parce que j'adore le fait que C'est joli Mais sans plus Mais qu'au moins On puisse mettre en présentation Le jaspage Parce que Les méga beaux livres Où il y a une belle édition là Le jaspage n'est pas trop dégueu Ou du moins Il y a quelque chose d'intéressant C'est toujours chiant Parce qu'on se dit J'ai envie de montrer le jaspage Mais il y a ça aussi Que je vais montrer Donc bon Du coup Voilà En fait le Le Seigneur Vampire est sorti Le Seigneur Vampire est sorti Ce mois-ci En début de ce mois-ci Si je ne me trompe pas Ma livre je trouve qu'elle n'a pas encore reçu Je suis toujours sur les SMS Et du coup Je me suis dit Bon j'ai acheté le tome 1 Il y a le tome 2 Je l'ai pris en passant Ça serait un peu con quand même De prendre le temps de ne pas avoir lu Donc je me suis dit Vas-y Lise ça peut être quand même sympa C'est plus Pas de la romance par normale Mais je veux dire C'était Il y a des gens Qui n'ont pas trop aimé Ou c'était assez moyen Par rapport à la ABKBU Donc bon Voilà Ensuite j'ai choisi Frost et Nectar Le fameux Frost Celui que je n'arrête pas de vous parler Dans beaucoup trop de pâles Parce que franchement Ce livre il me donne envie Il me donne envie Il a l'air C'est écrit gros Donc du coup on dirait Qu'il a l'air d'être court Et Voilà c'est le premier livre de chez Corrigan Donc ça fait qu'il est un petit peu Un petit peu dans ma pâle C'est pour ça que je veux le lire Comme je dis Le fait que Le tome 2 est sorti aussi depuis il y a quelques temps Qui fait que la série est terminée Et donc j'ai envie de me dire Bah j'ai terminé la série En dehors de mon objectif de cette année Que j'ai mis en Marine League Journal J'ai envie de me dire Ouais bah c'est bon Bah pas ouais c'est bon Mais je me dis Ah j'ai terminé c'est cool D'avoir un peu une voix de la mixteïreté Donc du coup Voilà Il était dans ma pâle pour Pas normal mais pour Le Covid-19 challenge Pour trop de pâle Bref voilà Donc du coup Je me suis dit Allez vas-y C'est le challenge vraiment Tais-y Faut que tu le colles dedans Et que tu le lises Ensuite alors Pour moi ça Ça serait les 3 livres Que si j'arrive à charbonner Ça serait des livres Que je pourrais potentiellement Réussir à lire Ce week-end Voilà En partant du principe Que j'ai pas trop de Je mets pas trop de temps A monter Ou quoi que ce soit Ou j'ai pas de petits imprévus Et que j'arrive A me lever le lendemain Voilà Pas que j'ai mis 2 livres J'ai mis 1 livre Au cas aussi Il y a un abandon aussi Du coup J'arrive à vraiment bien lire C'est justement Un royaume de glacé de sand Donc la série c'est La guerre des royaumes Donc toujours de chez Corrigan La Corrigan c'est un peu Comme De Saxus En bookmark Où ce sont des livres Que j'ai Et il faut absolument Que je les lise Parce qu'il y a souvent La suite qui va sortir Et que j'ai pas pris Le temps de lire Et du coup Ce qui fait que J'ai beaucoup de livres De chez eux Parce qu'il y a beaucoup De sorties Mais il y a beaucoup Oui il y a beaucoup de sorties Mais parce que C'est des livres qui m'intéressent Et j'ai toujours pas encore Le tome 1 Donc du coup Je suis toujours potentiellement Intéressée Et vu que malgré Qu'il y a se passe tout Une sortie par mois Ça fait comme beaucoup De choses à lire Surtout que si Je ne prends pas l'occasion Bref Et voilà Du coup j'avais lu le tome 1 Mais il m'avait fait au moins L'occasion de bien m'évader Et tout Bah j'ai pris donc Le tome 2 Et le tome 3 Je sais plus Si il sort le mois prochain Ou quelque chose comme ça Et en fait J'ai trouvé moyen Parce que Je suis en train de relire un peu Par rapport à derrière Le tome 1 Le problème C'est que Ça met quand même du temps Ça se veut un peu Un truc à la soleil à cendre Enfin Il y a un petit Il n'y a pas un côté Le soleil à cendre Mais bon Il y a un petit truc Et tout Et ça fait un peu Belle et la bête Enfin Il y a plusieurs trucs C'est pas trop mauvais Ça met du temps Du temps Et je trouve que Ça part un peu A droite à gauche Avant enfin Que ça Je trouve vers la fin Ça ne demande pas Que ça démarre bien Mais qu'il y a enfin Vraiment un gros gros plot twist Mais en fait C'est juste que Le livre il fait comme ça Et quand il y a Le gros plot twist Ça fait comme ça d'un coup Ce qui fait que J'étais super surprise Et on se dit Ouais ça va bien se passer Et tout Et quand t'as la fin Tu te rends compte déjà Que tu dis Ouais ça va bien se passer Il te reste ça de page Les gens Ils ont resté ça de page Tu te dis Ça va pas bien se passer En fait C'est la merde Donc du coup Quand on continue à lire Et qu'on voit que A la fin C'est totalement une chose Et il y a d'autres gens Qui croient que c'est lui Que c'est eux Qui ont réussi à libérer Machin chose C'est en mode Non Non gros C'est pas du tout toi Mais c'est pas grave Voilà du coup Ce qui fait que J'étais trop Contente Bah j'étais trop Voilà hypée sur ce thème 2 Donc j'espère qu'il sera Quand même à la hauteur De mes attentes Parce que Voilà je veux savoir pourquoi Et tout la suite Et même que Si je le dis trop souvent C'est aussi une série Où en fait L'univers Il y a un univers Et en fait C'est pas comme Les tomes compagnons Il y a un univers Et chaque série Et chaque livre Peut presque se lire Indépendamment de l'autre C'est pas vraiment Des stades de l'eau Mais c'est des tomes compagnons Où Chaque tome comporte Un truc de chaque couple Et à plus ou à peu près Leur histoire Là ici C'est un peu un système Où il y a un univers Et il y a un certain nombre De tomes qui appartient A des couples Tout simplement Par exemple Le tome 1 et le tome 2 Concernent le couple principal Qu'on a dans la série Je crois que le tome 3 Et le tome 4 C'est justement Un autre personnage Qu'on voit dans les deux Deux autres personnages Qu'on voit dans les deux premiers Et qui vont avoir leur histoire Je crois que ça continue comme ça Après je ne pense Je ne sais pas C'est deux 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 A chaque fois Mais j'avais retenu En fait Parce que je ne comprenais pas À un moment donné Les snepsys ou un truc comme ça Et l'autrice Je suis ici sur son site Elle avait montré En fait Dans quelle heure De lire ses livres Et c'est là Que je me suis rendu compte Que il y avait deux Pour le premier couple À peu près deux ou trois Pour un autre couple Donc bon Voilà Donc bref Ce sera le livre Un peu supplémentaire Si j'arrive à bien lire Et Bon je ne voulais pas Non pas être trop gourmande Mais en mettre plein d'autres J'ai mis Ensuite Alunia Alors Alunia Il a un truc particulier C'est qu'à la base Quand j'ai fait la vidéo Alunia en fait C'était déjà le livre Un peu bonus Tout simplement Parce que C'était le livre J'avais vu en fait Dans le fichier Que c'était le favori De Kimi Collection Et du coup Je me suis dit Bah tiens Je l'avais déjà commencé Il y a six mois Et je me suis dit Vas-y comme ça Ça me permet de le terminer Et tout Puis je pourrais Voilà entre guillemets Tranquille Je me dis Vas-y ça me fait des points Et ça me le termine Sauf que J'essaie de le De m'y remettre Il y a quelques temps J'ai beaucoup de mal Parce que Bah automatiquement C'est un monde complexe Je l'ai malheureusement Lâché Ce qu'il fallait pas Que je fasse Du coup Quand j'essayais de reprendre C'était compliqué De bien m'en remettre Heureusement Qu'il y a Et ça je trouve ça pas mal Il y a pas de glossaire Mais il y a au moins En fait une page Où il y a en fait Des illustrations Ce qui fait que Tel personnage J'arrivais plus à me dire Qui c'est Quoi que ce soit En revoyant Je me suis dit Ah oui du coup Il ressemblait à ça Et ça fait que J'ai pas eu à faire Trop de temps De dire C'est quoi C'est quoi Il y a essayé de recommencer Et j'ai essayé Je vous avoue Que j'essayais de pousser Mais Alors c'était un petit peu Avant le point des tempêtes Et à l'heure Avant les tempêtes J'ai dit que J'étais pas dans un bon mood Enfin typiquement J'étais pas non plus Je pense dans un bon mood Pour le lire Mais je pense qu'il est pas Trop fait pour moi Il y a quelque chose Mais en tout cas Pour l'acte 1 Ou les premières parties Que je lis Il y a quelque chose Qui fait que J'ai énormément de mal A J'ai énormément de mal En fait A me mettre Tout simplement Dedans Vu qu'elle découvre L'univers Elle doit être entraînée Donc ça prend du temps Et je trouve que Du coup Vu que j'ai un peu de mal Parler avec la plume C'est au moins avec Le système de narration C'est pas une narration Que moi je préfère C'est un peu Un genre de Troisième personne Mais omnisciente Un peu comme ça Où ça change De temps en temps De point de vue Parce que moi Je n'aime pas J'aime qu'on reste Généralement d'un point de vue Et qu'on découvre tout Avec les personnages Je sais que voilà Ça m'a un peu gênée Donc du coup Ça fait que j'avais lu Même pas 100 pages Pour avancer Et voilà J'ai pas repris Donc je me suis dit Si je goupille vachement bien Ou que j'ai le mood Qui va mieux Peut-être que Je pourrais finir ce livre Et ça pourrait être bien Voilà Bon c'est déjà pas mal Je parle beaucoup Mais bon bref Du coup Je vais vous laisser là Et je vais aller continuer Je vais aller du coup Commencer la lecture Bon je viens de courir Je vous avoue Je vous avoue Que j'en ai mal aux cuisses Moi je n'ai pas couru Au censitaire du terme Mais bon C'est vrai que ça fait Un petit moment Que je n'ai pas vraiment Sorti et bougé Vite à ce point En fait J'étais en train de lire Tranquille Du coup j'ai commencé Avec Broken Bones J'étais en train de lire Tranquille Et ça sonne Je me dis Bon Mettre un colis Ça fait un moment J'attends plusieurs colis Je sais que j'attends aussi Une extension De la pile à lire Je sais qu'avec Normalement le stade Où je suis J'ai le droit à l'extension Directement Et avec la carte spéciale Je me suis dit Ouais ça va être ça Parce que bon Ça fait une semaine Que la Dx était Que les adresses C'était données Pour l'envoi Je sais que souvent C'est J plus 2 Bref Je me dis Ouais ça va arriver vite Et je descends Et déjà pas du tout C'est une lettre Je suis en mode Ok Une lettre derrière Je s'assigne et tout Puis en montant Du coup je regarde Et je vois que c'est une mise en demeure Parce que genre je suis pas venue travailler Depuis un mois Sauf que Ça fait un mois que techniquement Et j'ai posé ma lettre d'émission En soi Donc je suis En mode Mais il y a un problème Du coup j'étais fin énervée Parce que c'est la deuxième La première Je me suis dit Ouais c'est Le temps que les papiers Ils soient donnés Ça se mélange Mais enfin bref Et en fait là je me dis Ouais j'ai la mise en demeure Ouais non c'est bon stop Il me demande de revenir de ta fée Je suis en mode Mais j'ai fait le nécessaire Du coup j'ai pris le document Que j'ai trouvé Je suis partie Je me suis habillée En mode vitesse grand V J'ai pris le nécessaire Je suis partie là-bas Je suis en mode Mais moi j'ai fait le nécessaire Et J'avais même envoyé Un message de responsable Et il y a de fortes chances Que Je lui dis Mais j'ai envoyé un message Je lui dis Bah j'ai rien reçu Je lui dis Bah c'est pas votre numéro Bah bah si Donc en gros Bon après il se justifie Comme quoi Il y a beaucoup de démissions Et tout là-bas Moi je suis en mode J'avais fait le nécessaire Lui il a pas fait le nécessaire J'en suis sûre C'est pour ça que du coup C'est chiant comme ça Donc du coup Je suis en mode Bah ouais Bon heureusement Que je me suis déplacée Et j'ai pas laissé ça comme ça Parce que je me suis tinsée En partant du principe Qu'ils se sont trompés dans les dossiers En fait J'aurais été dans la merde Du coup j'ai couru Donc j'ai reçu ça Midi 25 Là je n'ai pas mon portable Mais il doit être 1h10 Donc voilà Le temps de prendre la voiture D'aller jusque là-bas Et que le nécessaire soit fait Ça a mis une bonne heure Du coup j'ai faim Je me suis fait Une petite salade J'ai des trucs à réchauffer Donc je vais manger Je vais aussi en profiter De vous parler un peu De ma petite lecture Et bref Du coup parenthèse fermée Pour BracketBank Du coup Je me suis arrêtée En pleine page 38 C'est pas grand chose Je pense Voilà ça se voit Pour le moment Je vais pas dire que j'aime pas Mais je sens pas une réticence Mais en fait On est directement plongé dans le monde Ce que j'ai tout le temps Souvent tendance Un petit peu Pas à moins imprécier Mais du coup Comme on connait pas Il n'y a pas de Surtout qu'il n'y a pas ici De glossaire Qui permet un petit peu De comprendre Machin chose Du coup En fait j'ai l'impression Que la narration fait Qu'on est censé comprendre Déjà tout ce qui se passe Et comprendre Qu'est-ce qui correspond à quoi Parce que Voilà on parle de cercle On parle après De résistance On parle d'autres choses Et il n'y a pas forcément De définition en dessous Donc La narratrice Enfin du coup C'est la première personne Donc elle n'explique pas du tout Qu'est-ce que c'est Du coup On est là Et je ne comprends pas forcément C'est assez particulier Et du coup On continue Moi personnellement Je continue à lire Sans forcément Totalement comprendre Ce qui se passe Et ce que c'est Donc je vous avoue Que c'est très très particulier Et Il fait partie de ses livres Je ne sais pas vous Mais il y a toujours des livres Avec une ambiance coconie Une ambiance un petit peu Voilà Et oui Qu'on sent que Tout va bien se passer Pour l'héroïne Et là il fait partie Des livres que j'appelle ça Les livres malsains En fait Dès le début On sent qu'il y a une ambiance On a peur Et c'est horrible Parce qu'en fait Je comprends pourquoi Ça peut déranger les gens Parce que directement Le terme de vie Donc de la couleur de l'œil En fait il y a Dès le début Et je me suis dit Ouais La façon qu'en fait Au début Je me suis dit Ouais le terme Quand on utilise ce terme C'est vraiment On s'en sitera du terme Dans le sens Ce n'est pas un acte sexuel Mais plus Parce qu'on va toucher son corps On va essayer De faire des opérations Des trucs comme ça Et en soi Sans le consentement Ça reste une violation de son corps Sauf que non À un moment donné On lui fout un truc dans le cou Parce qu'elle n'arrête pas De se barrer Et donc pour savoir Où elle est Et lui foutre une châtaigne Et en fait Elle dit Ah non Je préfère avoir ça La casser quoi C'est de la chance Et donc du coup Non Ça fait vraiment le terme Ouais Comme si à un moment donné Les mecs allaient la violer Et en fait J'étais en mode Mais c'est quoi ce monde En fait On a une sensation On a une peur constamment Qu'elle se fasse vie Et du coup C'est pas agréable Et du coup T'es en mode Mais merde Et en fait On comprend qu'il y a un système De cercle Et donc j'ai l'impression Que c'est automatiquement Une femme Qui va avoir plusieurs personnes Donc je ne sais pas Après comment il définit le nom Elle elle en a 5 J'ai l'impression que sa mère Elle en avait 3 Et donc du coup C'est automatiquement une femme Qui a plusieurs hommes Et ça constitue un cercle Et en fait Ce que j'aime pas trop C'est que j'ai l'impression Qu'en gros Il faut automatiquement Qu'il fasse crac crac Pour que ce lien Parce que du coup Il y a le cercle Mais il faut qu'il fasse le lien Pour que ça s'attache Entre guillemets Et donc du coup Il faut qu'il fasse absolument Crac crac Pour que ce lien s'attache Et que Voilà Et du coup Ben j'ai l'impression Que si tu ne veux pas Ben le mec peut te forcer Quand on te vit Et du coup Je suis en mode C'est pas très chaud Et comme elle s'est barrée Pendant des années A ne pas faire son lien Parce que j'ai l'impression Que des gens Qui étaient prédestinés C'est assez particulier Ben du coup Les gars la détestent en fait Et il y en a un On a l'impression Qu'il a envie d'abuser d'elle Du coup En fait c'est vraiment Une lecture Quand je suis en mode Parce qu'on a tout le temps Peur pour elle Je dis pas qu'il faut pas Avoir peur Mais il y a toujours Un peu ce côté En fait toujours Comme tout est toujours Ramené au sexe Même si c'est vrai Que dans la réalité C'est un peu comme ça Je me dis Bon déjà je trouve Que c'est dégradant Pour l'homme A toujours penser à ça Alors que je pense Que c'est pas forcément le cas Même si voilà Des fois ça peut être vrai Mais bon Je me dis C'est pas tout le temps le cas Donc ça peut être dégradant Pour l'homme Et puis bon voilà Et du coup en fait C'est assez dérangeant Donc bon Du coup j'ai été arrêtée En plein de lectures Pour le moment Je peux pas dire vraiment Que c'est que le tout début Mais déjà je me sens très troublée Par cette ambiance Assez malsaine Le fait qu'il y a trop de mystères Aussi Parce qu'on sent Qu'elle a fait des choses Elle est comme une meurtrière Et elle ne s'aime pas forcément Du coup Il y a trop de mystères Par rapport à ça Le fait que Genre Quand les autres lui disent Mais pourquoi Elle répond pas Et en gros dans sa tête Elle se dit Pour vous sauver vous Sauver le monde Je suis en mode Mais dis nous Pourquoi plus Je vais croire qu'elle a pas de don Alors qu'elle a un don Qu'elle maîtrise pas forcément Et qu'il est On dirait très puissant Du coup je suis un peu en mode Il y a énormément de mystères Dès le début Et du coup C'est assez particulier Et comme on a pas de glossaire Au moins pour comprendre le monde Ça aussi j'ai beaucoup de mal Et comme je dis souvent C'est comme prendre un train Des gens en marche Et on s'agrippe de force C'est toujours un peu compliqué Voilà Moi ça me dérange pas Mais j'aimerais bien Avoir un glossaire Quelque chose Ou au moins un petit lexique Pour me dire un petit peu D'explications Surtout s'il y a plusieurs tomes Et qu'on se resouvient pas forcément Le lotrice va pas forcément Le loteur de lotrice Elle va pas forcément Revenir et refaire une explication Dans les autres tomes Donc avoir quelque chose Du coup Voilà Du coup je suis Pour le moment Je peux pas me dire Voilà ce que j'en passe Et Voilà Donc j'espère que ça va quand même Aller un petit peu mieux Qu'il y aura des explications Faites aussi bien Entre tous les protagonistes Parce que Pour le moment Il y en a un J'arrive pas du tout Je suis là Mon chat gratte à la porte Quand il gratte à la porte C'est pour qu'on se lève Sauf que je suis déjà lévée Voilà Et du coup Je disais Il y en a un Je l'aime pas trop Mais bon Je me dis Peut-être que ça va aller Par la suite Il y en a un Je l'aime un peu Même si bon Je me dis Mais gros T'attends pas A ce qu'elle réagisse Du jour au lendemain Attends d'avoir des explications Bref C'est trop le début Je peux pas encore trop Me donner d'avis Vraiment Donc voilà J'ai préféré faire ce point Tout de suite Là du coup Je vais aller manger Parce que j'ai la dalle J'ai enfin un peu plus avancé Je suis presque À la moitié Je vous avoue que Heureusement Que plus on avance Plus on comprend Un peu mieux En fait L'histoire C'est vrai que je vous avais pas dit Mais l'héroïne s'appelle Oleander Voilà Donc du coup En fait Dans le prologue Directement Oleander On m'apprend Qu'elle avait Donc sa mère Et trois personnes Dans une voiture Quelqu'un serait comme ses pères Mais aussi son vrai père biologique On parlait juste Que les autres hommes Étaient dans le cercle De la mère Et que du coup Il y a un accident De la route qui est fait Et que Tout le reste sont morts Sauf elle C'est la seule survivante Donc on comprend Qu'elle a un peu Un traumatisme Par rapport à ça Et en fait Donc du coup Elle s'est échappée Pendant 5 ans À on va dire À ses liens Donc il y a au conseil Bref Et donc justement Le début du roman Fait que Bah Ils réussissent à la trouver Ils lui mettent du coup Une puce dans le cou Pour que Non Forcément un conseil Mais en fait C'est le gars qui est Donc un de ses Qui s'appelle North Je crois Qui du coup Qui réside au conseil Qui est très fortuné Vu que ça fait partie Une famille de fortunés Donc lui on Mis une puce dans le cou Pour qu'elle arrête De s'échapper Et en fait Tout le long du livre On comprend que Le système de lien Fait qu'il est très important Car il y a Quelque chose en fait Qui se crée Quoi exactement Je ne sais pas On sait juste Que Quand le cercle Même s'il n'y a pas le fait De faire crac crac Pour resserrer le lien Le cercle Qui est constitué Donc d'une femme J'ai l'impression Et de Plusieurs hommes Même si j'ai l'impression Qu'on peut avoir des femmes Mais bon dans le cas Là on a que des hommes Ca fait qu'il y a des liens Et que quand ce lien Ou on ignore ce lien Il y a quelque chose Qui a l'air de s'être passé Et du coup Après le problème C'est que je ne sais pas S'il y a vraiment quelque chose Ou si c'est juste Parce que les 5 hommes Ont du coup Et entre guillemets On en a 4 pour le moment Pas le cinquième Ils sont devenus un peu Larisés par rapport à ça Où est le problème Exactement On sait juste que du coup Il la déteste Et en fait on comprend Qu'ils ne savent rien d'elle Et j'ai l'impression Qu'ils ne savent même pas Que les parents De la jeune femme Sont morts en fait Tout simplement Et donc du coup Ils pensent qu'elle a vécu Elle détestait vraiment Ses liens Que genre Elle a vécu dans la rue Et qu'elle vendait son corps Bref Alors que c'est pas ça du tout Et du coup On a un petit peu ce côté Où on connait la vérité Vu qu'on est du point de vue De la jeune femme Et du point de vue des hommes Qu'il nous est raconté On sent qu'il y a une haine Et qu'ils savent des choses Ou qu'ils ont fini Par faire des conclusions Et comme en plus Elle quand elle dit des choses Les autres en face Ne le croient pas forcément Elle a pas envie de se battre Ce qui peut être compréhensible Et elle préfère Souffrir et être détestée Que non Qu'après c'est mort Entre guillemets Voilà Donc du coup Je trouve que l'univers Il est toujours incompréhensible Est-ce que du coup J'avais dit que J'ai l'impression Qu'en gros Il faut absolument Faire crac crac avec elle En fait non C'est un peu compliqué Il y a un système de cercles Donc c'est à dire Qu'il y a quelqu'un au milieu Et du coup Des liens Sauf que c'est un lien Il est pas forcément complet Il faut faire la chose Pour que du coup On devienne ensuite Un allié Donc les personnes Qui l'ont fait Deviennent alliées Et du coup Ce qui fait que On va dire Je pense que le lien Est complet Et donc du coup Ils peuvent ensuite Donner des Donner plus de pouvoir Plus de puissance Ce genre de choses Bref Donc du coup C'est assez particulier Parce que j'ai l'impression Que Il n'y a pas forcément Que des hommes Et au début Je pensais qu'il fallait Absolument être une femme Mais le problème C'est que pour le moment Tout ce qui nous est présenté A chaque fois Je comprends Qu'il y a une femme Au centre Et des hommes autour Alors que non A un moment donné Si j'ai bien compris Il y a Sage Qui du coup Elle serait aussi Le membre central D'un cercle Et du coup Il y a deux autres personnes Il y en a un Qui l'a fait Donc c'est son allié Mais elle préférait Se barrer avec un autre lien Donc du coup Ça pose soucis Et du coup Je me dis au final Ce système de points central Et de lien N'est pas forcément Bien Pas bien respecté Mais c'est pas genre Un truc absolument Respecté à la lettre Donc bon Ça j'ai à peu près compris Mais il y a des choses Où je ne comprends pas Forcément C'est l'histoire d'élu En fait Et donc On peut être membre On peut avoir Le point central Mais pas forcément être élu On peut aussi Ne pas avoir de don Donc en fait Je ne comprends pas Comment ça fonctionne Je me dis Est-ce qu'il faut Être un élu Pour avoir Être le point central Avec des liens Est-ce que non Du coup Pas du tout Est-ce qu'on est obligé D'avoir des dons Ou pas du tout Mais après je me dis Comment se déclarent ces liens Soit disant une question génétique Ou dans le sang Et je n'ai pas tout compris Du coup il y a ça Que je ne comprends pas encore C'est comment en fait C'est déterminé Ces systèmes de liens Comment tu pètes le lien Qu'est-ce qu'il fait Voilà Et j'ai compris bien après Qu'il y a quand même Parce qu'on a l'impression Qu'on est dans un monde Où tout le monde sait Que ça existe Où il n'y a que ça Je crois des personnes Avec des dons Ou qui pourraient posséder des dons Mais en fait non À un moment donné Il y a bien une distinction Entre les humains Genre Elle disait qu'elle est préférée Parmi les humains Donc je pense Des gens qui n'ont pas Forcément cette connaissance Et là où elle grandit Où donc du coup Ce sont des gens Avec des On va dire Qui évoluent dans ce système De dons Voilà Donc il n'y a pas de non donné En fait à ce genre Avec ses pouvoirs Ce genre de choses Du coup c'est un peu C'est un peu hasardeux Du coup Ce qui fait que ça rend Incompréhensible l'histoire Voilà Au temps au début Je ne pouvais pas trop Me dire quelque chose Là je suis presque Proche de la moitié Je me dis bon voilà Du coup ce qui fait que Bon même si j'ai un peu de mal Avec l'héroïne Parce qu'elle est très ronchonne Mais ça va Je trouve que c'est pas trop Trop dérangeant C'est en fait Trop ce côté mystère Où elle dit que Elle doit absolument Sinon il n'y a pas la résistance Machin chose Qui vont venir Et du coup Ce qui fait que ça rend Incompréhensible Parce que j'ai l'impression Que c'est vraiment L'élément central Et que si ça ne se débloque pas On n'aura pas forcément La suite On ne pourra pas forcément Comprendre toutes ces actions Et tout Donc bon j'espère que ça sera Ça y aura pas la suite Et c'est vrai que je disais Je ne comprenais pas Il y avait l'attaque Pour tactique Je ne sais plus quoi La résistance Et en fait dans ce monde En gros j'ai l'impression Que la résistance C'est Les extrémistes J'ai l'impression Parce qu'à un moment donné Il y a un cours Qui est fait là dessus Et en gros Ils demandaient Quel est le premier truc Que la résistance A fait en faire les élus Alors j'ai lu Deux fois le pavé Parce que j'ai du mal Et en gros Ils ont regardé Chez les élus Qu'il y avait des cercles Pas des cercles Des descendances Machin chose Et ils les ont buté Et en fait J'ai l'impression Que la résistance Alors je ne sais pas Si c'est Alors je ne sais pas Comment expliquer Mais je ne sais pas Si c'est des humains Qui sont contre Ces êtres de magie Ou si c'est des êtres De magie Qui sont très très Je ne sais pas Puritaniques Ou quoi que ce soit Ou des êtres de magie Qui n'ont pas de don Et qui voilà Viennent tuer Ces êtres de magie Bref Quoi qu'il en soit Il n'y a pas assez encore D'éléments Pour bien dire ce que c'est Mais tout ce qu'on sait C'est que ce sont Des gens Qu'on ne voit pas Pour le moment A éviter C'est sûr Mais surtout Qu'elle a la connaissance D'un truc Que si les autres savent La résistance viendrait Les tuer Mais pas elle Donc je ne sais pas Après si c'est un truc Secret aussi En plus Ou pas Donc du coup Il y a encore aussi Cette zone d'ombre Pour le moment On ne sait pas exactement Mais après là On suit notre héroïne Du coup Qui fait un peu Une vie de lycéenne Même si c'est plus De l'université Du coup elle se lit D'amitié avec Sage Et voilà Donc du coup Elle est détestée Par tout le monde Tout le monde l'évite C'est le lien aussi La déteste Sauf le cinquième Qui n'est pas présent Dans l'établissement Il est dans un autre endroit Et donc je ne sais pas Quand on le verra Bref Donc du coup Pour le moment Il n'y a pas Elle ne se rapproche pas d'eux Eux ne se rapprochent pas Ils la détestent Ils lui font vivre un enfer Voir le contrôle Et je dis aussi L'ambiance malsain Elle va se rendre à une fête Et dans cette fête Il y a plein de gens De grands ponts Et en fait Limite Les gens sont d'accord Ils disent presque Que le norse Qui est du coup aussi Un conseiller Très important Et influent Qui reste quand même jeune Ils sont limite d'accord Pour qu'ils vivent La jeune femme Je suis en mode C'est chaud en gros Parce que tu as de la puissance Ou quoi que ce soit Et que c'est quelque chose De très important Ils doivent absolument L'accomplir Parce que genre Ils sont privilégiés Moi je considère que ça C'est genre Parce que t'es privilégié Tu peux te permettre De faire des choses dégradantes Et d'aller jusqu'à Aller à l'encontre D'une personne en vrai Je trouve ça assez horrible Et en vrai Je me dis En soi On peut pas le vivre Mais ça existe C'est ça qui est horrible C'est qu'il y a des gens Qui se croient au dessus de tout Parce qu'ils sont Riches Politiciens Ou intouchables Bref Ils se permettent Ce genre de choses Donc je trouve ça Vraiment écœurant C'est vraiment Voilà Du coup pour le moment J'ai l'impression Que le gars Je ne sais pas S'ils ne veulent pas la toucher Ou s'ils attendent Qu'elle se rende compte Mais bon Bref Il y a toujours ce côté Quand même Soumission Et je ne sais pas Si c'est soumission Parce que c'est elle Et qu'elle a fait Beaucoup de merde Entre guillemets Ou si c'est comme ça Et tous les femmes Ou tous les gens Qui sont le centre d'un cercle Doivent être soumis Et du coup Bah non Mais je trouve que Il y a beaucoup de Beaucoup Il reste beaucoup de zones d'ombre Et du coup Je ne sais pas Parce qu'on a un cas Est-ce que c'est le cas Chez tout le monde Ou pas du tout Bref Du coup je vais encore continuer J'ai replacé la caméra A l'endroit habituel Parce que c'est compliqué ici Bref J'ai fini Voilà Brick and burn Il est minuit 48 Si je ne me trompe pas Je vous avoue Que je vais me coucher après Du coup Je n'ai pas allumé Toute la lumière Et c'est bizarre en fait Ce livre Ce n'est pas mauvais Mais je ressens des trucs Qui me gênent Mais typiquement En fait Le vie Que du coup Subit notre héroïne On m'a dit Ouais non T'inquiète pas Allez sauver Un peu une extrémiste Mais en fait Pas du tout Pas du tout du tout Alors C'est le terme Vie vraiment Dans le côté Où il n'y a pas De consentement Et le problème C'est que C'est un peu indiqué Parce que Dans le sens Où On dit que Il y a un système De liens A l'intérieur d'eux Qui fait que Ça la pousse A essayer de se mettre Justement avec ces liens A essayer de combler ce truc Et au moment Du coup Donc c'est Nox Je dirais que J'en parlerai après Des personnages Mais ce Nox En fait Il a la force A l'embrasser En fait Lui touche Lui touche Les jours de choses Jusqu'il y a Au point d'avoir Un orgasme Et en fait Elle ne dit jamais non A ce moment là Et le problème C'est qu'à un moment donné Il se défend en mode Bah elle n'a pas dit non Et donc du coup Pour lui C'est pas C'est pas du vie Alors que techniquement Elle n'a jamais non plus Donné son consentement Voilà Et donc du coup Le problème c'est qu'elle Elle se sent coupable Et elle a un jour D'humiliation Parce que d'un côté Elle se dit Bah j'ai jamais dit non J'ai un peu accepté D'un autre Ses autres partenaires Lui disent Surtout un Qui lui dit Oui mais t'as le système De liens Qui malheureusement Te pousse Donc du coup Ca va Comme si ça allait toujours Lui causer des problèmes Donc du coup Voilà C'est pas non plus C'est pas une torture Non plus J'avais vraiment peur Que ça soit vraiment du vie Comme j'avais vu une fois Là le problème C'est comme elle a un côté Huit noms à la fois Elle est en mode J'ai pas très envie Mais je veux Avoir cet homme Et du coup On a un petit peu Partagé Je vais pas dire Ça serait presque De la dark romance Mais du coup C'est assez particulier Voilà Donc bon bref Mais bon Quoi qu'il en soit Sinon C'est vrai que je vous ai pas parlé Du coup nous avons Oleander Qui est notre Estorerie principale Et donc elle a 5 liens Donc on avait Atlas Je crois que j'ai dit Qui était Qui en fait habite Au loin C'est celui qu'on voit En dernier Et qui du coup Est vachement plus gentil Avec elle Limite Qui justement C'est lui Qui pète un plomb Pour essayer de la récupérer Du mec Le plus ou moins vie Il y a North Et Nox Qui sont du coup Deux frères Et il y a Griffon Voilà Et Gabe Pour Gabriel Voilà Donc ces 5 là Donc bah Ces 5 là Donc sont ces liens Et voilà Et du coup Je disais à un moment donné Dans le fait Que l'univers Est un peu incompréhensible En fait Il y a une histoire D'élus De non élus Voilà Donc les élus J'ai l'impression C'est ce qui est Vraiment les êtres de magie Et non élus Du coup les humains Mais bon c'est assez bizarre Quand même la manière Que c'est raconté Donc bon Voilà Et voilà Bref du coup On la suit Dans tous Cette mésaventure Cette mésaventure Du fait qu'elle cache son don On le sait qu'à la fin A peu près pourquoi Et encore On sait juste La fin C'est la nature de son don Les mésaventures Qu'elle a aussi Avec ses Il y a un qui la déteste Voilà Et tout ce qu'elle subit Le fait que malgré tout C'est pas quand même Quelqu'un Pas une autre Mauvaise bougre Mais vu qu'elle est tout le temps Désagréable On se dit que c'est une connasse Alors qu'en fait non C'est juste qu'elle essaie De protéger les autres Et voilà Du coup je sais pas trop Quoi en penser C'était pas non plus Arche d'oeuvre Entre guillemets Mais c'était pas mauvais Et typiquement Ça fait partie Ce genre de livre Où c'est un livre Normalement Ça s'apprécie Au fur et à mesure Qu'on suit En fait c'est plus Un ensemble de sagas Qu'un tome Donc d'un côté J'ai envie de lui mettre Un 3 Parce que bon Même si Il y a franchement Ce côté malsain Qui vient vraiment gêner Un autre je pense Que je vais lui donner Un 4 Parce que C'est quand même Bien écrit En vrai J'aime beaucoup L'écriture C'est pas C'est pas mauvais Même si il y a Quand même Quelques moments Où ça va un peu Trop vite à mon goût Je trouve qu'on N'est pas assez Dans la description Mais après Vu qu'on est Sur le ressenti D'Oli Et Oli Est concentré Sur sa survie Et pas forcément Sur l'admiration De tout Donc ce qui fait Que le livre Voilà Il se concentre Vachement là dessus Ça c'est fluide Ça se lit rapidement Même si C'est vrai Que ça c'est un point Négatif Le fait qu'elle est Tout le temps négative Le fait qu'elle est Tout le temps contrôlée Elle peut pas faire Un pas en dehors Faire quelque chose D'autre Elle est tout le temps En mode Elle a un GPS dans le cou Elle peut pas sortir Elle peut pas faire De petit boulot Bref Il y a plein de petits trucs Comme ça Qui fait que Ça peut être très gênant Le long de la lecture Voilà Du coup je pense que Je lui mettrais un 4 Je conseille Mais apprendre avec des pincettes Si vous êtes un peu sensible Ou justement Ou un peu Pas dépressif Mais justement Vous ne supportez pas Ne pas avoir De sensation de liberté Ou le contrôle Ça vous rend vraiment malade Ce genre de choses Je ne vous le conseille pas Parce que franchement Le fait de juste Pas sortir Mais pas avoir De carte manquée Ou juste d'argent Pour acheter du pain Enfin C'est un peu cliché Mais ça peut être Très stressant Bref Voilà Donc du coup J'ai acheté le tome 2 Et Je pense peut-être Acheter le tome 3 A voir avec le tome 2 Ce que ça peut donner Éventuellement Parce que c'est typiquement Des livres en mode Banlie le tome 1 A voir si vraiment Le tome 2 Concrétise le fait Qu'on va continuer la saga Ou pas du tout Voilà Donc du coup Style 4 Je vais aller me coucher Et je me relèverai Demain pour continuer Même si ça fait A peine 24h Je n'ai eu qu'un livre Je vous avoue Qu'aujourd'hui J'ai eu beaucoup trop De choses Qui sont venues Interposer ma journée Ma sortie Éclairée rapide Le repas du soir Et tout Enfin bref Je suis quand même Pas mécontente De me dire Voilà Un truc d'accord En Twitter Pour le moment J'ai eu un livre On va dire ça comme ça C'est plus un 24 Voilà Donc du coup Je vous laisse Et on se retrouve Demain Hello tout le monde Nous sommes donc le 7 Et il est 14h40 Je vous avoue Que j'ai peu d'espoir De lire au moins 3 livres En souris D'attendre 48h Malheureusement Je n'ai pas un rythme De lecture Qui me permettrait De lire beaucoup plus Surtout qu'hier Je pense que je l'ai déjà dit Mais j'ai eu des soucis Qui ont fait Que ça m'a retardée Dans ma lecture Le repas qui a duré L'entend Avec mon chéri Peut-être que ce soir J'arriverai à bien avancer Cet après même Bref Mais bon Je vous avoue Qu'en plus aujourd'hui Malgré que je me suis couché Quand même tôt Je me suis liée Tard J'ai beaucoup de mal A me lever Je crois que mes rêves Vont arriver Donc je vous avoue Que du coup Moi qui a déjà Des problèmes de sommeil Il m'en faut quasiment En moyenne 10h De base Pour que je me lève Sans trop de problèmes Avec mes rêves Qui vont bientôt arriver Il me faut une à deux heures De plus Donc ça fait comme énorme Sur une journée Et ouais En plus il fait chaud Je pense que ça se voit Le soleil est éblouissant On entend Le chant des oiseaux C'est pas trop mal Ça m'aime plutôt très bien Moi j'aime bien Le chant des oiseaux Des fois j'aimerais bien Habiter en campagne Enfin pas forcément La campagne profonde Mais c'est ma porte Il y a des courants d'air Mais au moins Dans des villes Un peu entre Je dirais Entre Des grosses habitations Je sais pas comment dire ça Entre les villes Pas long Du centre ville Bon enfin Je trouve pas les mots Parce que la campagne pure C'est un peu chiant Parce que c'est vrai Qu'une fois qu'on est vieux Si j'attendais à être vieille Bah c'est compliqué D'aller en ville Vu qu'il faut une voiture Et tout Et à Saint-Anna Je suis désolée Ça devient compliqué De conduire Bref Je vais aller Ouvrir cette porte Ou la fermer Au choix J'ai sorti rien Oui Non Bon Alors Du coup J'ai un peu plus entre ouverte C'est juste que mon chéri Est là Et du coup J'ai toujours du mal A filmer quand il est là Alors que c'est un amour Bref Voilà Du coup J'ai dû quitter mon pilama Pour cette robe Et après j'ai vu Qu'il y avait un grand trou Je me suis dit Je vais remettre Un petit collier Ce collier Il vient en plus Chez Mitika Du mois de mars Du coup Si vous intéresse D'aller voir la vidéo Bref Du coup Bon Je me suis levée tard Du coup J'ai du mal A faire quelque chose Souvent quand je me lève tard Et je tourne Bien que je tourne de base Après m'être levée Du coup J'ai un peu rempli Mon reading journal Par rapport aux lectures Que j'avais faites dernièrement C'est vrai Je vous ferai peut-être Plus tôt Plus tard Pardon Et j'ai regardé Une vidéo de Nina Cuil Sur son unboxing de mars Qui était très long Bon bref Voilà Et du coup Je vais essayer de lire J'ai commencé à avoir des douleurs J'ai envie de pleurer Je ne me sens pas très bien J'ai envie d'y aller Mais bon bref On va faire avec Du coup Je vous avoue Je voulais lire Un pacte avec le roi Elle Mais Mais je me dis Je pourrais toujours le lire après Dans le sens où Il y a un autre livre Que je parle trop Et que j'ai très 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 envie de lire Voilà Du coup c'est Frost J'arrête pas de parler de ce livre A chaque fois il est dans ma palle Mais je prends jamais le temps de le lire Là je me suis dit Vas-y Allez hop tu lis Ça devrait être rapide Je trouve qu'en plus Il fait un peu moins de pages Je crois que Brock and Bond Et surtout que c'est quand même Relativement écrit gros Donc je me dis Ça se lit vite Voilà D'ailleurs pour Brock and Bond J'espère que je vous laisse bien chroniquer Parce que bon Des fois je préfère lire tout le livre d'un coup C'est pour ça que je fais souvent ça dans mes vidéos Je suis pas encore assez habituée Et puis des fois j'ai des pertes de De fil quand je parle Des fois je me souviens plus de quoi je parlais Bref J'ai le tome 2 à la maison Du coup Comme j'ai Ce matin en me levant J'ai un peu profité de lire le synopsis du tome 2 Et Je vous avoue que Il y a un peu cet effet Que des fois que j'aime pas dans les livres C'est que Souvent on déteste une personne Parce qu'elle a son don Elle a pas de don comme soi Et quand elle révèle ce qu'elle a caché Bah les gens du coup La voient d'un autre oeil Et bon Je trouve qu'en gros C'est t'as du pouvoir Bah on dérive quoi que ce soit Bah du coup les gens Commencent à vouloir être ton pote Et quoi que ce soit Et te voient différemment Ce que je n'aime pas Et j'espère juste que l'héroïne Va quand même les envoyer chier Après il y a ce système de lien Qui fait que Mais j'espère que les autres Vraiment Vraiment lui pardonner Mais d'une Pas se soumettre non plus Mais se rendre compte Qu'ils ont fait de la merde en fait Que c'est pas forcément Elle le problème C'est eux Et que du coup Ils vont s'en vouloir Et qu'ils vont essayer De se faire pardonner Et que c'est pas forcément Le lien qui fait Que elle va leur pardonner Donc bon voilà Du coup C'est un point Que je voulais un peu Continuer Du coup je pense Aller précommander Le tome 3 aussi Parce que pour le moment Même si je lui ai donné 4 Il y avait quand même des D'un côté je me dis Il y avait des soucis D'un autre C'est quand même relativement plaisant Parce que moi La plume était fluide Même si j'avais cet objectif Véridaton 48 heures Bah la plume était super fluide Et c'est assez rare En fait ces derniers temps Que je sois bien À la paix dedans Je sais que c'est la première personne Souvent les gens Voilà Je pense que vous connaissez Mon avis par rapport à ça Moi je trouve que des fois La première personne Je vais pas dire Que c'est un truc de feignant Mais des fois Il y a certaines personnes Loin de là C'est juste qu'il y a Certaines personnes Certaines autoroutrices Qui du coup Qui j'ai l'impression En fait considèrent aussi Que la première personne Vu que tu rentres mieux Dans les sentiments Des fois Bah elle s'embête moins En fait A faire des Pas de bonne écriture Mais à essayer de mieux Travailler le texte des fois Et bon Tout le monde ne le fait pas J'en suis totalement consciente C'est juste que Dans certains écrits Je le ressens comme ça Donc bon voilà Bref du coup Je vais Je me suis fait Voilà des boissons J'ai fait une ouli C'est des pommes Et hibuscus Je crois Je me suis fait Même un café à côté Et j'ai un fromage blanc Au cas où Parce que je ne trouve pas Manger J'y arrive pas Bref Voilà du coup Je suis parée Et je vais me mettre Donc à cette lecture Qui est ma foi J'espère me plaira Je vais quand même Relire le synopsis Parce qu'à chaque fois Je vais lire les livres Et j'ai des vagues souvenirs De ce qui est sans ça Et à chaque fois Je suis déçue Parce qu'il n'y a pas Ce à quoi je m'attends Et je me rends compte Que si je relis le synopsis Bien avant Bah j'aurais été pas déçue Du tout en fait Je sais j'aurais su A quoi m'attendre Et que c'est moi Qui aime à l'interpréter Les choses Ce qui fait que Souvent ça me remet le livre Je revois le livre D'une autre manière Donc du coup Je vais lire le synopsis Et après je vais m'attaquer Donc ma lecture Et j'ai lu à peu près Un tiers Donc de Frost Et je vous avoue Comparé juste avant A Brook and Bone Ça fait très bizarre Parce qu'au temps Brook and Bone On était Vachement dans une haine Comme je dis En quelque chose de malaisant En ce temps Ici je trouve que c'est un peu plus Pas lisse Mais Après avoir lu l'autre Ça fait un peu un côté lisse Un peu particulier Mais ça reste vachement bien En fait Donc je relis le synopsis J'ai pas fait cette erreur Cette fois-ci Et ce que j'aime bien C'est qu'au final Comparé par exemple A ce que j'avais pas aimé Dans L'Orient des Corbeaux Le tome 1 Je crois que c'est la maison On va le déployer Le problème c'est que le synopsis Nous disait quelque chose Et je trouvais que dans l'histoire On mettait du temps En fait à arriver Parce que le synopsis Il nous disait trop tout Du coup moi j'étais dans l'attente Que ça se passe Qu'on aille au-delà du synopsis Et à part la fin Qui du coup nous dit Que justement Ça va au-delà Au-delà du genre de choses C'était relativement En fait Je trouvais ça à plat J'ai pas en plus Réussi à apprécier l'héroïne Mais bon bref J'ai envie de faire un vlog là-dessus Et du coup Ce que j'aime bien ici C'est que justement Le synopsis nous donne Donc une idée Et au lieu de me dire Ah j'attends que ça se passe et tout Mais en fait C'est direct dès le début Donc direct dès le prologue La pauvre Se On voit son petite amie Le jour de son anniversaire Donc on l'a trompé Donc comme dans le synopsis Elle va se bourrer la gueule Il y aura le roi des failles Il va falloir parvenir Pour une raison Qui est celle D'aller voir toutes les femmes Qui vont partir ce tournoi Sauf que Là c'est un petit point Négatif Mais bon J'en parlerai après C'est un pub paumé Et en fait Ce roi Est suivi par la télé Et tout Il s'arrête au pub Et notre héroïne Et C'est un pub paumé quoi C'est pas genre un club huppé Et tout Genre elle a réussi à rentrer Je me dis C'est un club paumé Il vient juste boire Genre un whisky Il vient même pas la boire elle Vu que c'est une demi-faille Bref Et il y a un échange Et puis voilà Et du coup Je me dis Ça fait un peu très scénaristique Parce que Autant ça serait Comme j'ai dit Un truc huppé Tu te dis Ouais bon C'est logique C'est un endroit Il y a souvent Là tu te dis Mais il est censé partir Chercher Inviter les femmes Pour un tournoi Pour qu'elle puisse devenir Sa femme après Et Ça fait un peu bizarre en fait Ça serait un point négatif Vraiment Que je trouve chelou Parce que ça fait trop scénaristique Bref Mais quoi qu'il en soit C'est genre Dès les trois Allez Prologues Plus deux premiers chapitres Et après On nous met tout de suite Dans l'ambiance Donc du coup C'est ce que j'aime beaucoup C'est qu'on a dépassé En fait Le site du synopsis Et je suis pas dans l'attente Là je suis dans la découverte Et ça J'aime beaucoup ça Et c'est ce que je reprend Je trouve dans Dans la maison Je vais le déployer C'est que ben C'est pour ça aussi Quand on a déjà lisé Plus les synopsis Parce que j'étais dégoûtée Et dans la maison Voilà On était beaucoup trop dans l'attente Parce que voilà Fallait qu'elle trouve des corbeaux Que du coup Voilà Elle doit trouver Des cinq corbeaux Pour du coup Ah non Elle doit trouver Les cinq corbeaux Qui du coup La feront reine Et du coup Je me dis Ben c'est une vie de fantaisie Je suis désolée Je veux pas dire Qu'on va savoir Qu'elle va devenir reine Mais je me dis Ouais Le but c'est qu'elle trouve Les cinq corbeaux Et elle va réussir A trouver les cinq corbeaux Et du coup Moi ce que j'attendais C'est justement Au delà Et le problème C'est que Déjà qu'on a du mal Avec le personnage Le fait qu'on la suit Et que je trouve Que tout est plat On est trop dans l'attente Y'a pas forcément Cette action Et que ça démarre Assez tardivement Le fait que Déjà le trouve le premier Par hasard Et le reste Ça s'enchaîne Trop vite à mon goût Voilà Du coup Ce qui fait Le fait que j'arrivais Pas forcément A apprécier elle Ça genre de romance Avec le prince en question Voilà Du coup Y'a vraiment qu'à la fin Quand elle arrive A faire ça Qu'on se rend compte Qu'elle est pas tout de suite reine Ce qui fait Que c'est pas Même pas l'autre Du premier tome Mais j'ai l'impression Que c'est de la serrer En elle-même Ça m'a un peu Vachement Voilà J'attendais beaucoup Et j'avais beaucoup d'attente Vous voyez plein de gens Qui avaient aimé Et bon Quoi qu'il en soit Je suis pour le moment Très contente et surprise Même s'il y a ce côté Un petit peu Comme j'ai dit Lisse Mais c'est pas lisse C'est juste Qu'il y a plus ce côté gentil Ce qui fait qu'on a moins Cette peur en fait Donc voilà J'essaye d'annoter Voilà Mais je vous avoue Que C'est pas un exercice facile Pour moi Entre guillemets Parce que Bah j'ai mis Trois post-it Un qui m'a un peu Fait rire Non Même pas C'est un où du coup J'étais attristée En fait De la séparation De découvrir Que l'être qu'on aimait Qui nous vendait Une rêve En fait Bah c'est un gros con Voilà Un où j'ai Mis un post-it Mais en fait J'ai trouvé ça drôle Mais en même temps J'ai un peu peur pour elle Parce que je me suis dit Ouais C'est pas cool meuf Et j'ai mis un post-it J'adore Parce que Alors je sais que Je l'ai pas mis au bon endroit Mais le problème C'est que c'était plus Un peu le fait De la manière Qu'elle l'est rejetée Je sais plus Il y a un truc Quand elle rejette Un peu Tourine Quand il vient Je dis Tourine Peut-être que c'est Tourin Je suis sincèrement désolée Et c'est le nom du roi Et quand elle parle A son amie Qui s'appelle Chalini Je sais C'est un peu vraiment Le fait qu'elle l'a rejetée En fait c'est plus une vibe Où elle l'a rejetée En mode Mais va te faire foutre Entre guillemets Elle était bourrée Quand même à ce moment là Et il y a un peu ce côté J'en ai plus rien Mais qu'est-ce que tu vas me faire Va te faire voir Un peu ceci là J'avais vachement aimé Le fait que la manière Dont elle l'a rembarrée En fait Et que malgré que c'est un roi Il n'a pas utilisé Ce pouvoir pour la plier Et tout Et en fait C'est tout ce côté là En fait qui m'a plu Je sais pas J'ai adoré Voilà Après tout le reste J'ai pas noté Parce que Comme je dis Un peu ce côté lisse Et j'ai un petit peu plus de mal Et puis on est tellement Dans la découverte Qu'en fait moi Je prends pas le temps En fait Pas que je prends pas le temps Mais j'en note pas Quand il y a un jaspage Faut pas Casser le jaspage Et surtout Que je n'ai pas l'habitude D'en noter Et soit je note Parce que vraiment En ce moment là Je me dis Ouais vas-y M'a fait rire Allez je mets un post-it Soit ouais J'adore le prince Quoi que ce soit Mais sinon c'est quelque chose Que j'ai beaucoup peur Parce que je me dis Ça casse dans la lecture Moi je préfère rire d'un coup Bon voilà Du coup Je vais continuer C'est pas mal Il est 20h09 Comme vous avez vu J'ai mangé pizza Pour pas trop m'embêter Comparer à hier Mais bon Je pense que je referai un point Je me laisse jusqu'à A peu près 2h du matin Vu que moi je suis pointilleuse Entre guillemets 48h c'est quand je le commence Donc comme j'ai commencé Hier à 9h Pour moi ça serait jusqu'à Demain 9h Mais bon Voilà Peut-être qu'il y en a d'autres Qui ont commencé plus tôt Bref Mais je pense que je vais me laisser Jusqu'à 2h Peut-être 3h du matin Au grand maximum Et puis on verra A ce moment là Pour faire un point Voilà Et du coup J'ai beaucoup de mal à avancer Parce que Comme je l'ai dit Ça va pas trop Là j'ai mal Je me sens pas très bien J'ai mal du coup A me concentrer Mais bon Là je me dis Il me reste à peu près 5h 4 4, 5 4 On va plutôt dire 4h Je pense pouvoir Au moins finir ce livre là Et puis je ferai Un petit Un petit résumé A la fin de ce vlog Voilà Il est minuit 21 de lundi Et j'ai enfin fini Frost Voilà C'est un peu con Parce qu'il me restait Vingtaine de pages Pour le finir techniquement Le jour J Mais bon Et je vous avoue Que c'était pas Mal Mais c'était pas incroyable Non plus J'ai enlevé les post-its J'ai pas réussi à enlever plus Et C'est vrai que du coup Bon bah c'est vrai Donc on suit Je l'ai dit Je crois qu'on suivait Ava Et tout Donc ça Allait assez vite Et le truc Je peux dire que ça va trop vite Mais les sentiments Qu'elle développe Pour Thorine Je trouve que Je sais pas J'ai pas réussi à ressentir Les sentiments d'amour J'ai l'impression que C'est juste parce qu'il est beau Que parce qu'elle a peut-être Un ressentiment Un peu sauvage Qui fait qu'elle tombe amoureux À quelqu'un amoureuse Et lui aussi Du coup je sais pas Je suis pas Tentée Il m'a pas tentée Mais je suis pas convaincue Par les sentiments Le plot twist En vrai Je l'ai vu hyper loin Il y avait trop de choses Et du coup Ce qui fait qu'à la fin On apprend la vérité Sur ses origines Je suis pas surprise En vrai J'étais en mode Ben oui C'est comme ça C'était sûr En vrai Du coup voilà Après En vrai J'ai quand même Beaucoup aimé Ce côté tournois Mais en fait C'est vraiment pas dit du tout Alors à moi Vraiment que Non Je l'ai pas mal lu Et en fait J'étais super surprise Parce que J'avais retiré La carte de la pâle Sur le tournois Je crois C'était Guerre et Roku Dans ces tournois Et parce que J'ai très peu de livres Sur avec des tournois Où c'est expressément dit Et là c'est pas dit Qu'il y avait un tournois En fait Du coup je me dis J'aurais peut-être Pu laisser la carte Ou voilà Donc c'est un peu Ce que je disais Avec le jeu de la pâle Souvent les livres On connait La forme Mais jamais le font Voilà Du coup c'est toujours compliqué Bref Du coup je l'ai fini Et Bon Voilà C'est pas mal Mais c'est pas C'est vraiment différent Je vais pas dire Que je préfère Broken Bond A ça Mais disons Que j'ai pas eu Le même feeling J'ai pas eu Le même ressenti C'est pas mauvais Mais voilà Et on voit Le point de vue De Thoreen Donc du roi Sauf que Sur les 36 chapitres Je crois 36, 38 Il y a que deux chapitres Sur son point de vue Et c'est hyper frustrant Parce qu'on a envie D'être un peu plus De son point de vue Parce que Justement On voit un peu plus La transition De ses sentiments Mais franchement Ses sentiments C'est Elle est rustre Et il la déteste Ok vas-y Et ensuite On passe Ah bah justement Il la considère pas forcément Comme Comme elle est un peu rustre Il aime bien Le fait qu'elle est rejetée Mais elle est dangereuse Et tout Il m'a dit Qu'il faut pas Qu'il s'aime En fait Parce qu'il y a un problème Et Lui-même Ne se met pas De barrière En fait Du coup Moi ça me choque Je suis en mode Mais t'es pas cohérent Avec ce que tu dis Faut Faut aller au-delà Autant elle Je me dis Bon Il y a eu une preuve De sa déception amoureuse Des fois Ca arrive Que déjà Dans une déception amoureuse Va tout de suite Reporter leur amour Sur quelqu'un d'autre C'est déjà Ah c'est déjà arrivé Tiens voilà C'est Des choses qui arrivent Donc je me dis Après qu'elle finisse Par le reporter Et tout Même si J'ai compris Qu'elle est cœur brisé Mais je sais pas Il y avait quelque chose Que j'avais du mal En fait A ressentir Vraiment Et du coup Voilà Ce qui fait que Ce livre Il me paraît Un peu plus lisse Je trouve que Malgré le fait Qu'on est la première personne J'ai eu beaucoup de mal Un peu à ressentir Ce qu'elle ressent vraiment J'ai jamais peur pour elle Et il y a beaucoup de choses Je suis désolée C'est du scénario Je l'ai dit Le fait que lui Il débarque dans Dans un bled paumé Qui va dans un bar paumé Et mit tout Pour commander Un whisky Et la rencontre Comme par hasard Ici Le fait que Bon Il aide Ava avec Des fioles de magie Parce que comme elle en a pas Elle peut du coup Utiser des petites fioles de magie Mais ça fait vraiment Un peu des objets Que le penjitquette Donne en amont En amont C'est pas genre elle Qui les vole Le genre de choses Non C'est en mode Bah tiens T'en a besoin Et du coup Ça fait que c'est tellement crypté J'ai pas peur pour elle Je sais qu'elle va s'en sortir À un moment donné Il y a une épreuve Où elle fait une course Et elle est assez maligne Et du coup Elle va pas forcément Tout de suite en avant Ce qui fait qu'elle peut voir Des pièges Et elle arrive à les esquiver Et quand elle est près Des princesses Parce qu'il y a des princesses Et des venturières Les princesses À un moment donné Elles lui mettent un coup Ça lui perfore le poumon Et tout Bon Voilà On s'y attendait un petit peu Mais du coup Elle voit que les autres Elles continuent Et en fait On se rend compte Elle dit qu'elle a le poumon perforé Elle utilise des fioles de magie Et du coup Elle arrive à s'en sortir Et je trouve que Bah À partir du moment Qu'on sait que ça a été donné Genre même pas une heure avant Le fait qu'elle les utilise Bah voilà Parce que c'est justement À ce moment là Qu'elle doit les utiliser Je sais pas Moi je trouve que ça perd Tout un peu Le côté justement Urgence Danger Et du coup Ce qui fait que Bah ça perd sa saveur De sa surprise Et puis à un seul moment J'étais en fait Inquiète pour elle Voilà Autant pour Broken Bond Elle disait Ouais Qu'elle avait des pouvoirs Elle voulait pas forcément On se dit mais ma meuf Va les utiliser On se rend compte que C'est des pouvoirs mortels On se dit Bon ok On se demande Que tu l'as pas utilisé Tandis que là Elle a pas de pouvoir Mais elle arrive à s'en sortir Elle se sent différente des autres Elle perd sa nature humaine Qui d'ailleurs je trouve Et se passe assez vite Du fait que j'ai un peu On est pas chaud Là c'est dans la lecture Du coup ça se passe assez vite Voilà Et du coup Je trouve que Ici Elle arrive trop tout de suite Il y a un truc des scrims Oh comme par hasard Elle a fait des scrims Dans sa jeunesse C'est justifié par Avec les faillés C'est un truc de faillés C'est devenu à la mode À un moment donné Dans sa jeunesse Donc elle a fait des scrims Mais en fait Il y a beaucoup trop de choses Où C'est Vraiment du scénario C'est en mode Ah bah y'a ça Bon ça va Je fais de la course tous les matins Il y a une course Ah bah ça va Je fais de la course tous les matins Donc elle va y arriver Il y a Un moment donné Une danse Un genre de tango Un genre de choses Est-ce que vous savez Est-ce qu'elle sait faire du tango Ah oui Parce qu'elle a été prévu Pour son âge De faire du tango Bon d'accord Ensuite les scrims Ah bah du coup J'en ai fait dans ma jeunesse C'est juste qu'au bout d'un moment Je trouve que tout Est vraiment scénarisé Et du coup Tout coule trop bien pour elle Et du coup Je ne suis jamais en mode Bah ça va pas y arriver C'est pas genre Ouais Elle y arrive pas Elle demande beaucoup D'entraînement Et genre le jour J Le jour la veille Elle avait pas encore réussi Sa dernière danse Ou son truc des scrims Et du coup Là elle y va Puis on sent qu'on a peur pour elle Et du coup C'est pas incroyable En vrai je voulais lui mettre un 4 Au début Mais plus le temps passe Plus je lui mette un 3 Et le problème C'est que ça me demande en question Un peu sur Broken Bond Parce que d'un côté J'ai l'impression de lire Broken Bond Pas de lire Broken Bond En manière plus lisse Mais j'ai vraiment en fait La sensation de me dire J'ai l'impression d'avoir vu un peu Les deux mêmes livres Ou au moins la manière La narration que c'est raconté Mais voilà Du coup je ne sais pas J'ai pas Après je me dis avec Broken Bond On était tout le temps du même point de vue Elle avait tout le temps En train de cracher sa haine Mais on voyait un petit peu Tous ces problèmes A droite à gauche On apprenait un peu A connaître chacun des personnages Tandis que là Je ne sais pas Tout est trop lisse Et puis surtout On sent qu'il y a une difficulté Je veux dire La vie lui crache à la gueule Elle est obligée de supporter Tandis que là Quand la vie c'est de lui cracher à la gueule Globalement Elle a toujours En fait une solution Il y a toujours quelque chose Qui fait que Et voilà Donc au final Je suis un peu déçue quand même En vrai Il y a beaucoup de gens Qui ont beaucoup aimé C'était un peu des coups de coeur Et autres Je m'attendais un peu plus En fait au niveau de l'écriture Et je suis un petit peu inquiète Parce que J'ai quand même essayé De me procurer le deuxième Voir si ça me correspond Ou pas Si ça va mieux Et surtout que de Sam Crawford En plus c'est un 4 mains C'est marqué Que c'était un 4 mains Je me dis J'ai acheté l'autre Qui est la cour des ombres Je crois Je ne sais pas Si c'est un nouvel univers Si ça reste dans L'esprit Dans l'univers de ça Je ne pense pas Je me dis Ouais Si c'est vraiment Un problème de plume Je pense que Je ne vais pas tous les aimer Mais bon Après des fois Des livres Ils sont moyens Le premier Mais la suite va mieux Donc j'espère Que ça ira mieux Mais j'ai préféré Broken Bond A ça En vrai Du coup ça Je le mettrai en 3 Si je devrais vraiment Mettre une autre Il y a trop de choses Qui m'ont embêté Comparé à l'autre Donc bon voilà J'ai envie de préciser Un petit point Je ne sais pas Comment je l'ai rajouté Dans la vidéo Mais il y a un truc Qui m'a vachement Emmerdée En fait C'est qu'on me dit Qu'elle est méfaillée Mais humaine Donc je me dis Bon elle a peut-être Les oreilles Un petit peu plus basse De soi Mais en fait Non On comprend Qu'elle a été abandonnée Donc c'était élevée Par une humaine Et du coup Moi je comprends Qu'elle est Moite moite Mais en fait Pas du tout Elle serait purement Une faillée Mais élevée Par une humaine Donc je me suis dit C'est une erreur de traduction Il y a quelque chose Et là j'aime lire Le synopsis du tome 2 Et bon Je vous avoue Que maintenant que j'ai le tome 1 Je me dis Ça ne va pas l'air incroyable Mais je verrai bien Mais c'est surtout Que je me dis Mais mince Ils disent encore Qu'elle est méfaillée Mais humaine Alors que je suis désolée A aucun moment Elle dit Qu'elle a un parent humain En elle dit Que sa mère est humaine Mais dans le sens C'est la mère Qui l'a adoptée Et qui l'a élevée Mais pas Genre c'est sa vraie maman En fait Sa mère biologique Du coup Dire qu'elle est méfaille Méhumaine Alors qu'on ne connait pas Du tout ses parents Je trouve ça complètement N'importe quoi Ça vient totalement Excusez-moi du terme Niquer les origines De notre héroïne Et mentir là-dessus Surtout quand on connait la fin Donc du coup Je me dis En fait C'est juste une pure faillée Qui a été élevée Dans le monde des humains Donc se dire Qu'elle est méfaille Méhumaine Non Bon quand on dit Que elle est méfaille Méhumaine C'est un peu comme C'est un peu comme Ah non Peut-être pas C'est un nouveau exemple J'allais parler De le royaume des ombres Le royaume des corbeaux Je veux dire Et en fait C'est pas du tout ça Quand on connait la fin Enfin bref J'ai pris d'exemple comme ça Mais il y a des héroïnes Elles sont méfaille Méhumaine Ou quoi que ce soit Et c'est souvent dit Que leurs oreilles Sont toujours Pointues Mais beaucoup plus petites Voilà Bref du coup Je trouve que ça vient Aussi gêner C'est un point Que j'ai oublié de parler Comme Broken Bone Où du coup Il y a une écriture Un peu inclusive Dedans Que je trouve Vachement bien faite Où quand elle parle D'allier C'est marqué Allier Et Non Et S Et E E S Parce que c'est vrai Qu'à l'oral On ne fait pas la distinction Tandis qu'elle écrit Voilà Et je trouve que ça ne m'a Vraiment pas choquée Du tout C'était vachement bien mis Voilà bref Et du coup Il y a des points J'ai oublié des fois De parler Du coup La caméra Je viens de voir Qu'elle a parfait Le zoom Que j'avais fait J'espère que le point Il n'est pas trop dégueulasse Mais ouais Et du coup Je trouve que ça aussi Ça vient en fait gêner Parce que je me dis Un je lui met un 3 Et l'autre il y a un 4 Mais je lui ai mis Mais il y avait moins D'incohérents dans l'autre Ou même que l'univers Est un peu plus compliqué Parce que c'était mal dit Et pas forcément D'exemple de glossaire Tandis que là Le problème C'est que je trouve Qu'on nous dit des choses Et au final Ça ne se résout pas Être forcément vrai Donc voilà Typiquement Le fait que Mi humaine Enfin Mi humaine Mi faille Alors qu'elle n'a pas de sang Humain en elle-même Je trouve que c'est totalement faux Et ça vient totalement Pour moi Parce que ça m'a gâchée Voilà bref Du coup Je ne sais pas comment Je vais intégrer ça Dans la vidéo Mais voilà Et si je vais faire le bilan De ce ride-at-on Donc je ne parle pas très fort Je suis passée à s'entendre Mais en fait Mon chéri est partie au lit Comparé à moi Je ne vais pas dire Je vais les deux plus gros Que le vent Mais après C'est mon premier ride-at-on En vrai Je trouve ça pas trop mal Parce que du coup Deux jours À essayer de se focus À la lecture Même si voilà J'ai eu des petits soucis Le samedi D'ordre Perso professionnel Aujourd'hui Je me suis levée tard Et j'ai des problèmes De concentration Je vous avoue Que les douleurs Les douleurs Se sont minimisés Et le fait De m'être mis dans la lecture Ça m'a quand même aussi Permit d'aller un petit peu mieux Rien le fait Que de me dire J'ai lu deux livres Ça fait que ça Remplit déjà Beaucoup de lecture Que je vais faire Dans le sens où je lis D'habitude entre 3 à 4 Voire 5 livres par mois Pour le moment Je me dis J'ai déjà fait quasiment La moitié Je trouve ça bien Je suis même très très contente Donc bon En vrai je pense que Avec le temps J'arriverai à lire plus de livres Voilà Donc bon du coup Il reste Je crois Moins de 5 5-6 jours Pour finir L'autre Change Romantésie Je vous avoue Que je doute Fortement de tout lire En quelques jours À moins que je lis L'âge 24 Je ne pourrais pas Bref En tout cas Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est la première fois Que je fais vraiment comme ça Je vous avoue Que du coup Poser ma caméra Dans des angles Un peu particuliers Je suis courbée Parce que La caméra Que je suis posée Je n'ai pas le nécessaire Pour J'aurais dû peut-être Me mettre autre part Bref En tout cas Je trouvais ça sympa Un petit peu J'essaie de filmer Pour que ce ne soit pas Que lecture 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 C'est vrai que mes vlogs C'est lecture lecture J'essaie de rentrer De temps en temps Les petits kits que je fais Je n'ai pas encore bien l'habitude De filmer ce genre de vlog Je me sens toujours Un peu malnée Entre guillemets Mais bon Parce que L'entourage que j'ai Là où je vis Ce n'est pas forcément Entre guillemets Bien vu façon de parler Voilà Mais en tout cas J'espère quand même Que ça vous aura plu Dites moi dans les commentaires Si vous préférez Faire comme ça Est-ce que Vous préférez vraiment Je lis Je fais un peu Une semaine lecture Quand que ce soit Et je filme au fur et à mesure Un peu ma vie Ou est-ce que Les vlogs que je fais A thème C'est plus agréable pour vous Bref N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Comme ça Ça me permet aussi bien De voir ce que vous appréciez le plus Et puis D'évoluer Et puis aussi Moi d'accorder Ce qui est plus pratique Ce que j'aime bien Bref Donc voilà On va dire que Je me cherche encore un petit peu Bref Quoi qu'il en soit Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Comme les tubes Le commentaire Le pouce bleu Suivez la chaîne Et Instagram Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada